Je suis Marc Marti, professeur de littérature et de civilisation hispanique, 18e-21e siècle, à la section d'espagnol de l'Université Côte d'Azur à Nice. Le titre de ma thèse, c'est « Ville et campagne dans l'Espagne des Lumières, 1750-1814 ». Je l'ai soutenu en 1994 à l'Université de Saint-Étienne, sous la direction de Jacques Souberou. Et cette thèse, alors, est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours, tout ce qu'il y a de traditionnel, avec une licence, une maîtrise, un DEA, éventuellement un concours, ou est-ce que tu as eu un parcours un peu singulier ? Non, ma thèse, elle a été l'aboutissement d'un parcours assez classique, chronologiquement, licence, maîtrise, agrégation, DEA et thèse. Alors, par curiosité, tes mémoires de maîtrise et de DEA, tu les as faits sur quel sujet ? Alors, le mémoire de maîtrise, je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai apporté la précision chronologique, le mémoire de maîtrise, je l'ai fait sur la littérature péruvienne, sur Julio Ramon Ribeiro, sur l'étude narratologique d'un roman, de cet auteur, qui est le roman Cambio de Guardia. Par contre, ensuite, le DEA, non, c'était vraiment le projet de thèse, il portait le même titre que la thèse. Alors, du coup, j'ai envie de savoir ce qui t'a désaméricanisé et dirigé vers l'Espagne, que s'est-il passé ? Tu prenais un bon chemin et te voilà dérouté. Oui. Alors, justement, là, si j'apportais la précision chronologique de l'agrégation entre la maîtrise et le DEA, pour les jeunes doctorats, donc qui sont devenus dans le système actuel, le M1 et le M2, c'est que le concours, en fait, a eu un poids important dans le choix du sujet. J'ai préparé l'agrégation en 88 à Montpellier, après avoir terminé la maîtrise. Et en fait, 88, ça a été une année de changement dans l'agrégation d'Espagnol, puisque, en fait, c'était le retour de la civilisation au concours. Il n'y avait pas de civilisation depuis pas mal d'années, en fait. Il n'y avait que des questions de littérature. Et donc, le sujet proposé cette année-là, qui était le premier sujet de civilisation, était « Les Lumières en Espagne ». À Montpellier, le sujet avait été préparé par Jacques Souberou, qui était 18e-miste, mais avec qui j'avais fait, justement, le mémoire de maîtrise en littérature, puisqu'il enseignait aussi la narratologie. Et il avait pas mal écrit sur les romanciers péruviens. Il avait publié deux ouvrages sur Mario Vargas Llosa à l'époque. Et donc, au moment du choix du sujet de la thèse, qui, à l'époque, se faisait clairement dès le DEA. Le DEA, c'était quand même pas mémoire rédigée comme les mémoires de Master 2, maintenant. C'était plutôt la remise d'un projet. Au moment, donc, du choix du sujet de DEA, mais qui orientait le sujet de la thèse, j'ai opté pour cette période que, finalement, je connaissais bien, après l'avoir préparée à l'agrégation, qui était une période qui avait été très peu étudiée par l'hispanisme français et qui, à cette époque-là, commençait à susciter vraiment un très grand intérêt chez les historiens espagnols, mais aussi chez les littéraires espagnols. Il n'y avait pratiquement rien sur la littérature du XVIIIe, au moment où j'ai fait mon choix de sujet, en 1989. Et en fait, les Espagnols ont énormément écrit entre les années 90 et 2000 sur la littérature du XVIIIe. Voilà, en gros, comment ça s'est passé. Donc, l'élément déclencheur pour le choix de ce sujet, c'est la découverte d'un horizon au moment de la préparation à l'agrégation. Oui. Et en fait, en même temps aussi, la découverte de la civilisation dans le sens histoire, tout court pratiquement, puisque si je me souviens bien de ma formation à Montpellier, il n'y avait pas de question de civilisation, en fait. Les hispanistes étaient très peu spécialisés là-dedans, à l'époque où j'ai fait ma formation. La seule question de civilisation que j'avais traitée, c'était à travers l'ARF. J'avais eu une année en licence 3 un cours sur les caprices de Goya. Ah, déjà ? En fait, oui, déjà. Et donc, en fait, la civilisation n'était absolument pas traitée. Par exemple, le souvenir que j'ai quand j'étais en première année et en deuxième année de licence 3, la partie histoire de l'Espagne n'était pas traitée par les hispanistes à Montpellier. C'était des professeurs du département d'histoire qui nous faisaient le cours. En première année, c'était divisé en quatre, enfin, dans les quatre périodes classiques, avec quatre intervenants différents. Et en deuxième année, on faisait un semestre histoire de l'Espagne contemporaine, un semestre histoire de l'Amérique contemporaine. Mais en fait, c'était traité par des propres d'histoire. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, la généalogie de cette histoire-là. Comment un jour, c'était sous quelle présidence ? Et qu'est-ce qui a poussé ? La présidence, c'était, si je ne me trompe pas, c'était Joseph Perez. D'accord. Ah oui. Donc, il y avait très peu de questions de civilisation. La seule question de civilisation que j'ai souvenir d'avoir traitée avec une maîtresse de conférence en espagnol, c'était sur la révolution cubaine. D'accord. Ah oui. Bien, donc, encore une fois, quelqu'un qui a été profondément marqué par son programme de l'agrégation, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases, ou tu peux t'étendre le temps que tu veux, ce que tu as voulu démontrer dans ta thèse ? Alors, bon, c'est assez difficile de résumer la thèse à une seule hypothèse, en fait, je crois. J'ai regardé, je suis allé revoir mon introduction, je pourrais redire ce que j'ai dit en cette introduction, mais peut-être que je préfère en parler avec un peu de recul. Pour faire simple, avec le recul du temps, moi, je dirais que ma thèse contenait une triple démonstration, ou partait, disons, de trois hypothèses. Alors, la première, qui n'était pas une nouvelle, c'était ce qu'avançait dans le programme de l'agrégation et que j'avais lu François Lopez, la période des Lumières en Espagne, contrairement aux idées reçues, était assez ambivalente, on va dire, du point de vue des idées. Les intellectuels étaient très marqués à la fois par leur formation espagnole et fortement ancrés dans la péninsule, mais ils partageaient en même temps un universalisme de pensée avec les élites européennes. Et en réalité, ce qu'on observait là, en Espagne, et là, c'était intéressant parce qu'en fait, c'est les hispanistes français qui ont les premiers travaillés dans cette voie, à une époque où, en fait, l'histoire de la pensée espagnole du 18e n'était absolument pas traitée par les espagnols. Et en fait, c'est un peu le paradoxe des grands mouvements intellectuels européens. Les Lumières, en réalité, et il y a eu beaucoup de travaux, mais qui sont très postérieurs à ma thèse. Et les collègues qui travaillent sur les Lumières dans d'autres pays travaillent en ce sens maintenant. Donc, les Lumières européennes, et c'est le paradoxe de ce mouvement, sont à la fois européennes et locales. Et donc, de plus en plus, il y a eu des recherches pour montrer qu'en fait, l'universalisme n'est pas une sorte de façade, mais un ciment qui réunissait les élites qui correspondaient toutes entre elles, très souvent en français d'ailleurs, mais qu'en même temps, ces élites-là réfléchissent énormément sur leur réalité nationale. Et les Espagnols sont dans ce cas. Donc, disons, ça, c'est la première hypothèse. La seconde, qui est assez liée, c'est que la spécificité de la pensée économique espagnole est fondée sur un très fort pragmatisme. On sait que le 18e en Europe est le moment de la théorie économique. Et ici, les intellectuels espagnols, eux, ont une position un peu décentrée. En effet, ce sont des gens qui sont en même temps des hommes d'État très bien informés des réalités du terrain, par les rapports, des corregidores, des entendants, etc. Et les textes qu'ils ont produits, finalement, ce qu'on appelle la pensée économique espagnole au 18e, ne sont absolument pas des textes théoriques. Ce sont des textes pratiques. Et la pensée économique espagnole, il faut aller la chercher à l'intérieur des projets de loi, des réformes, des rapports, des dossiers qui sont réalisés dans le cadre de l'administration de l'époque. Et le troisième élément, qui est sans doute l'élément englomant de mon travail, c'est l'analyse de la pensée d'une époque. Comment faire l'analyse de la pensée d'une époque ? Et l'idée, c'est de la faire dans la perspective d'une histoire totale. Alors, c'est plutôt une application que j'ai essayé de faire, puisque cette idée d'histoire totale, elle est née dans les années on va dire pratiquement dans les années 40-50 avec l'École des Annales française. Et ce que j'ai essayé de mener dans ma thèse, en essayant de montrer comment les choses s'articulaient, c'est de montrer que l'histoire économique, l'histoire des idées et l'histoire de la littérature, à travers précisément ce qui était le sujet de ma thèse, la représentation de la ville et de la campagne, étaient trois domaines étroitement liés. Comme disait Pierre Chaunut, que je cite en épigraphe de mon introduction, il ne fallait surtout pas arriver à trois histoires désarticulées, c'est-à-dire une histoire économique autonome, une histoire des idées autonomes et une histoire de la littérature autonome, mais à une histoire totale qui articule ces trois champs. Et donc, tout en étant par ailleurs ces trois champs des domaines au fonctionnement qu'on peut qualifier d'autonomes, ils ont leurs propres mécanismes, l'idée c'est qu'ils possèdent aussi les caractéristiques structurelles qui sont propres d'une époque. Donc voilà en gros ce qu'étaient mes trois hypothèses de travail. Alors, on a bien vu le rôle important qu'a joué ton directeur de thèse, puisque là il a vraiment créé une vocation chez toi. Mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle important aussi, que ce soit dans le cadre universitaire ou hors universitaire. Est-ce que tu peux nous en parler de ces personnes et du rôle qu'elles ont joué ? Alors, en dehors évidemment de l'encadrement, on va dire, de l'entourage familial, etc. Pour la thèse à proprement parler, moi je dis ou je dirais que c'est vraiment mon directeur qui a joué le rôle central. Alors, je vais après compléter, il y a une autre personne, une équipe on va dire, qui a joué aussi un rôle important, mais moins important bien entendu que le directeur. Alors le directeur, il a vraiment joué un rôle central parce que, évidemment, c'est dû à son très grand rayonnement intellectuel, mais aussi à son rayonnement pratique. C'était quelqu'un de très pratique qui allait diriger les doctorants et donc ça, je l'ai beaucoup apprécié. Alors attends, est-ce que tu peux nous dire ce que tu appelles par direction très pratique ? C'est-à-dire qu'il m'a tenu informé des contraintes administratives. On avait des échanges réguliers par courrier et postal à l'époque, puisqu'on n'était pas encore au moment des mails. Donc, c'est tout ce côté-là. D'accord. Je n'avais pas l'impression d'être tout seul et de lui soumettre le travail à la fin. Alors, le rôle central du directeur, ça s'explique à la fois par, on va dire, un contexte d'époque. À cette époque-là, le directeur jouait quand même un rôle beaucoup plus important dans l'encadrement du doctorant qu'actuellement, où il y a l'école doctorale et les pairs. Mais ça s'explique aussi par l'isolement dans lequel j'étais au moment de l'élaboration de ma thèse. En fait, après le DEA, j'ai pris un poste dans le secondaire où j'étais stagiaire, où je suis resté un an. Donc, j'ai été évidemment isolé, même si j'ai pu travailler un petit peu, qui a été suivi par un deuxième poste en Corse, où là, j'étais totalement isolé à Corté. Et ensuite, je suis devenu Prague, mais à l'Université de Toulon. Et en fait, c'était l'année de la création de l'Université de Toulon. Et donc là, en fait, j'étais aussi très isolé, puisqu'il n'y avait aucun doctorant. C'était un campus en création. Et quand je suis arrivé, c'était l'ouverture de la première année de LEA. Donc, c'est pour ça que mon directeur a joué vraiment un rôle central, puisque dans l'entourage immédiat professionnel que j'avais, je n'avais personne qui faisait de thèse et j'avais encore moins d'écoles doctorales à côté de moi. Alors, malgré cela, je peux dire quand même, puisque je les ai remerciés aussi dans la thèse, l'équipe d'historien, de jeunes historiens à l'époque de l'Université de la Rioja, m'a fourni beaucoup de documents, des travaux qu'ils avaient en cours, certains n'étaient pas publiés, sur l'histoire économique de la Rioja. Et ils avaient fait une sorte d'histoire totale aussi en analysant les recensements, etc., les données de production. Et ils m'ont fourni pas mal de documents, ce qui m'a évité une partie de terrain de ce côté-là et qui a constitué un des gros pôles d'exemples de ma thèse. L'équipe était dirigée par José Luis Urdáñez, qui était déjà cathédratico à l'Université de la Rioja et qui a été dans mon jury. Et donc, eux ont joué, disons, je dirais, un rôle secondaire important dans la fourniture de ces documents. Voilà. Bon, tu as parlé de l'isolement que tu as pu ressentir, du fait qu'il n'y avait pas d'école doctorale, que tu ne connaissais pas d'autres doctorants pour échanger, etc. Mais est-ce que tu as rencontré des difficultés qui sont proprement liées à ton sujet ? Oui, alors, les difficultés liées au sujet, elles étaient, disons qu'elles n'étaient pas nouvelles, elles étaient assez classiques à cette époque-là. C'était en fait la difficulté de l'accès aux sources. Si on remet dans le contexte de l'époque, il n'y a pas de documents numérisés. Et la spécificité du XVIIIe, c'est qu'une bonne partie des écrits économiques, mais aussi de la littérature, existait soit à l'état de manuscrit, soit uniquement dans des éditions du XVIIIe siècle. Et donc, il fallait planifier consciencieusement des séjours à Madrid, soit à la Bibliothèque nationale d'Espagne, soit, moi j'ai travaillé sur le fond de la Société des Amis du Pays madrilène, qui était la plus importante, où il y avait des mémoires inédites, donc qui étaient restées manuscrits de certains concours que la société organisait. Ainsi que les mémoires que la société avait fait imprimer, mais qui étaient dans des éditions de 1786, si je me rappelle bien, et donc qu'on ne trouvait pas en France. Et bon, c'était vraiment la grosse difficulté, puisque le séjour à Madrid ne se faisait pas en deux jours. Il y avait des aléas, j'ai le souvenir d'un séjour en février 91 ou 92, je ne me souviens plus de la date exacte, où j'avais planifié mon séjour à Madrid pour les vacances de février, et donc je devais y rester sept ou huit jours pour consulter les archives et aller à la Bibliothèque nationale, et j'ai été à Madrid au moment d'une grève des transports. Donc, j'ai fait une partie à pied, et alors ce qui a été bien, pour la Bibliothèque nationale, les gens étaient à peu près sérieux, ils sont venus travailler, donc elle était ouverte, mais elle tournait au ralenti à cause d'un grève des transports. Moi, j'ai pu y aller, je n'étais pas trop loin, j'étais à trois ou quatre kilomètres à pied, donc c'était faisable. Mais je me souviens des archives de la Société économique d'Ami du pays, où j'ai travaillé tout seul à chaque fois que j'y allais avec les deux employés qui étaient là. Ils m'avaient demandé pour les deux jours de grève si je revenais le lendemain, et en fait, ils m'ont fait vraiment une fleur, ils ont fait un tour entre deux, chacun est venu m'ouvrir les archives les deux jours où j'étais là, à la suite. D'accord. Voilà, donc c'était le changeur de choses qui arrivait. Bon, on va dire que pour les archives économiques, ça peut toujours être le cas, pour la littérature, ça ne l'est plus maintenant, puisque certains des romans sur lesquels j'ai travaillé possèdent des éditions contemporaines, et d'autres qui avaient été éditées au 18e, on trouve les éditions sur Google Book maintenant. Tu peux nous en donner quelques titres de ces romans sur lesquels tu as travaillé, pour qu'on figure un peu ce que c'est que ton corpus ? Alors, dans mon corpus de romans, parce que j'ai aussi pris du théâtre et de la poésie, donc la poésie, il n'y avait pas de problème, puisqu'il y avait dans la Biblioteca de Autores Espagnoles, il y a trois tomes consacrés à la poésie du 18e. C'est absolument atroce à lire, puisque c'est des vrais caractères d'imprimerie tout petits avec des vraies presses, puisque c'est des éditions qui remontent aux années 30, et il y en avait certaines qui remontaient à 1896, mais ça se trouvait dans les BU, les AV. Pour le théâtre, c'est pareil, le théâtre était pas mal édité, j'ai beaucoup travaillé sur les saïnettes, donc ça, ça se trouvait aussi. Mais pour les romans, par contre, les romans du 18e, il n'y avait strictement rien à part Cartas Maruecas et El Eusebio de Pedro Montengon, qui est l'auteur que j'ai le plus utilisé, puisqu'il en avait écrit cinq ou six de romans. Donc j'ai dû aller lire à la BNE, par exemple, un roman qui s'appelait El Antenor, qui ne possède toujours pas, je crois, d'édition contemporaine, et que les Espagnols ont eu la mauvaise idée, je vais dire, de publier en 1799, ce qui fait qu'à la Bibliothèque nationale, je n'avais droit qu'à 20 photocopies par jour, parce que c'était une édition antérieure à 1800. Aïe. Oh non. Donc c'était la photocopieuse avec la presse qui permettait de ne pas ouvrir le livre, de ne pas l'écraser pour casser la relire, etc. Donc j'ai travaillé avec prise de notes et photocopie par Simoniaz. J'ai eu aussi Aventuras de Juan Luis en la Corte, de Rejon y Lucas, qui est un auteur absolument inconnu, c'est un murcien, qui n'a écrit que ce roman. J'ai utilisé aussi El Valdemar, qui lui avait été réédité dans une édition contemporaine de Martínez Colomer, qui est un auteur peu connu, mais qui a beaucoup publié au 18e. J'ai d'ailleurs ensuite dirigé une thèse sur lui, sur ses nouvelles morales et édifiantes. Donc voilà, pour donner une idée du corpus de romans. Il y avait aussi El Mirtilo, toujours de Montengon, El Rodrigo, qui n'était pas édité. Et en dehors de leur valeur en tant que document historique, illustratif des éléments que tu cherchais, est-ce que tu les sauves d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que tu peux me conseiller la lecture d'un de ses romans en me garantissant que je ne vais pas m'ennuyer à la page 10 ? Je vais dire oui et non. Il y en a certains, oui, qu'on pourrait conseiller. D'ailleurs, El Cébio de Montengon est toujours conseillé. Je vais dire que ce n'est pas plus ennuyeux que l'Émile de Rousseau, pour faire une comparaison. C'est plus long et c'est beaucoup plus un roman d'aventure aussi. Dans la tradition espagnole, il y a de la picaresque au milieu de la littérature d'aventure, etc. Donc, celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs. Après, on laisse de côté Cartas Maruecas. Celui que je pourrais conseiller aussi, c'est Aventuras de Juan Luis en la Corte. C'est une utopie, en fait. Il arrive dans une cité idéale, donc il y a toute la découverte, etc. C'est aussi bon que de la littérature picaresque moyenne, on va dire, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre non plus. Enfin, ça se lit, ça se lit toujours. Oui, ça se lit, ça se lit toujours. Et après, bon, il y a les formes particulières. El Mirtilo, par exemple, c'est un roman pastoral. Donc, bon, on va dire, ça sera aussi intéressant que la Diana ou que d'autres romans pastoral. Mais là, le roman pastoral, lui-même, est daté en tant que forme. Donc, je ne sais pas. Voilà, quand on lit le roman pastoral, de toute façon, maintenant, on le lit comme une forme historique. Ce n'est pas vraiment, je veux dire, ce n'est pas le quichotte. Alors, venons-en maintenant, si tu veux bien, à la soutenance. Est-ce que tu peux nous dire la totalité de la liste des membres qui composaient le jury, puisque tu as commencé déjà à en parler un peu tout à l'heure ? Oui, bon, là, je m'en souviens bien. Donc, le jury, lui, il était composé par Jacques Soubero, bien entendu, qui était le directeur. Alors, l'autre membre local de l'Université de Saint-Étienne, c'était Olivier Hoth, qui était spécialiste du 17e, mais bon, qui faisait office, puisqu'il n'y avait pas d'université, je crois, où il y avait deux spécialistes du 18e, peut-être à Paris-Aix. Ensuite, il y avait Jean-René Hems, de Paris-4, Gérard Dufour, d'Aix-en-Provence, et enfin, celui dont j'ai parlé déjà, José Luis Urdani, de l'Université de la Rioja. Et quels souvenirs est-ce que tu conserves de ce jour-là ? Alors, le souvenir, en fait, de la soutenance, je ne m'en rappelle pratiquement pas, parce que c'est très long et on répond aux questions, on est pris dans le truc, c'est très dur d'avoir des souvenirs. Mais bon, c'est une soutenance qui s'est très bien passée. C'était une journée particulièrement intense. Alors, comme la soutenance était à Saint-Étienne, que je n'habitais pas sur place, j'étais arrivé la veille avec mes parents, qui assuraient l'intendance, et ma femme. Et la soutenance, elle, qui s'est très bien passée, bon, c'était une journée agréable, on a fait le pot, etc. Donc là, j'ai un bon souvenir. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est après la soutenance, on avait plié bagage vers 19h30 pour entrer sur Toulon et pour se lever tôt le lendemain matin, parce qu'on déménageait, en fait. Donc, le jour de la soutenance, c'était l'aboutissement de mes études et le début d'autre chose. D'accord, c'était vraiment un point charnière. Mais tu ne te souviens pas d'avoir éprouvé un stress particulier, une émotion particulière ? Non, en fait, je savais qu'au moment où ça arrivait à la soutenance, il y avait les pré-rapports. Donc, voilà, ça allait très bien se passer. Bon, alors même, ça c'est lointain, mais est-ce que tu as l'impression que l'enseignant et le chercheur que tu es aujourd'hui ont été influencés par ce premier travail important ? Oui, finalement, oui, je pense que c'est le travail qui a fini de me former, je crois. Bon, je pourrais être long sur le sujet. Bon, là, il n'y a pas vraiment d'anecdote. C'est plutôt une réflexion intellectuelle. Mais pour ne pas faire très long, pour résumer, je crois que je devrais m'en tenir finalement pour dire ce que ça a fait de moi au premier paragraphe de l'introduction de ma thèse qui faisait, je ne sais pas si on pourrait dire l'éloge, mais oui, qui faisait l'éloge de l'approche interdisciplinaire en affirmant que les champs du savoir n'étaient pas étanches et que la littérature avait quelque chose à voir avec l'histoire des idées et vice-versa, et que toutes les deux avaient une influence sur les dimensions matérielles des sociétés humaines et vice-versa. Donc, voilà, c'est cette ouverture interdisciplinaire, je crois, qui est moi qui m'a formé pendant la thèse et donc une curiosité pour tous les champs du savoir. Bon, je dois dire que c'est vraiment l'aboutissement dans la thèse parce que j'ai vraiment été formé à ça à Montpellier et ça avait été prolongé dans le DEA que j'avais fait à Perpignan avec des gens qui étaient un peu sur cette ligne-là aussi. Et alors, le 18e siècle, avec tes étudiants, tu peux le travailler ? Comment tu l'abordes ? Avec des comparaisons avec la France ou comment tu t'y prends ? Non, parce que finalement, les étudiants français connaissent peu le 18e siècle français. Donc là, ça fait deux ans que je n'enseigne plus le 18e, il a pratiquement toujours été au programme. Je n'ai pas fait beaucoup de prose parce qu'il faut vraiment trouver quelque chose d'intéressant. Donc, je me suis contenté de Cartas Marruecas que j'avais mis au programme en arrivant à Nice et que j'ai dû retraiter à la suite. Je l'avais fait deux ans et puis après, j'ai fait deux ans de plus parce qu'il a été au concours. Ensuite, je suis resté pas mal sur la poésie lyrique qui est mal connue et qui est une poésie extrêmement intéressante pour former les étudiants parce qu'elle est intéressante. Elle est beaucoup plus abordable que la poésie baroque du point de vue du sens, etc. Et on retrouve les mêmes figures de style. Donc, c'était à la fois un cours orienté vers l'écriture de… la façon dont est écrite la poésie dont on l'analyse et l'esprit de l'époque avec la littérature bucolique, la littérature amoureuse, la littérature philosophique, en poésie. Ça, je l'ai beaucoup travaillé. Et enfin, le domaine de l'art, en fait, autour du Goya et du néoclassicisme. J'ai fait aussi… Mais là, j'ai pas forcé les étudiants. J'ai fait aussi des cours sur l'histoire économique et l'histoire politique. Alors, sur l'histoire politique, oui, des cours de civilisation de deuxième année. Et sur l'histoire économique, c'est parce que c'était le sujet de l'agrégation en 2005-2006, je crois. Il y avait des lumières au libéralisme, il me semble. Je ne me souviens plus exactement de l'intituler, d'ailleurs. Ça a été la dernière année de préparation à l'agrégation à Nice. Donc, voilà, il y a eu plusieurs portes d'entrée. Je n'ai pas fait de théâtre parce que je ne me sens pas vraiment spécialiste de théâtre. Mais j'ai fait poésie côté littérature et prose, mais prose uniquement en cartes marocques. Alors, quand on a parlé de ta thèse dans sa matérialité, c'est-à-dire le volume à proprement parler, tu m'as dit, oh là là, je vais avoir du mal à le retrouver. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Donc, la question suivante, c'est, est-ce que tu as relu ta thèse ? Alors, où est-elle ? Est-ce que tu as fini par mettre la main dessus ? Tu l'as relu ? En fait, relu, non, je ne l'ai pas relu pour l'entrevue. On va dire, l'ouvrage papier, il a disparu. Mais ce n'est pas ce que je l'ai laissé disparaître, simplement parce que, si j'en fait, je me souviens maintenant, j'ai un exemplaire dans mon bureau à l'université. Ou peut-être deux, je ne sais pas. C'est bien parce que ça cale les autres livres. Mais en fait, j'ai les fichiers Word qui marchent toujours parfaitement. Et donc, en fait, l'avoir relu, je l'ai relu intégralement, mais assez près de la soutenance. Je l'ai relu intégralement en 99-2000 parce que les éditions Millenio à Lerida ont publié une traduction. Et donc, en fait, j'ai écrit la traduction à partir du texte de départ, avec une mise à jour des références et certaines parties un peu synthétisées pour être dans le format du livre de 250 pages. Et alors, dans la traduction, tu t'en es tenu à la littéralité ou tu as déjà procédé à une forme de réécriture ? Il y avait une forme de réécriture, de toute façon. On n'écrit pas pareil, on ne réfléchit pas pareil en espagnol qu'en français. D'accord. Donc, c'est juste le passage d'une langue à l'autre et ce n'est pas déjà un premier recul par rapport à ce que tu avais écrit la première fois ? Si, sur trois chapitres, sur les dix, il y avait des choses pas mal reformulées. Parce que j'avais publié dessus, en fait, c'est pour ça. Donc, ça m'avait servi et c'était cinq ans après. Donc, c'était quand même publié des choses, surtout sur la littérature du 18e en Espagne. En fait, cette question, elle a aussi pour objectif de savoir quel type de relation tu as avec ta thèse. C'est-à-dire, est-ce que c'est une chose lointaine vis-à-vis de laquelle tu as pris beaucoup de recul et que tu regardes avec amusement, voire un peu d'ironie ? Ou est-ce que non, c'est quelque chose qui est très présent, même si tu n'as pas le volume papier, en dehors de la fonction de quel livre que tu lui attribues à la fac ? En fait, c'est-à-dire que la thèse, elle n'est pas tout à fait constituée pareil dans ces trois parties. Et comme dans la première partie, j'avais fait, qui porte sur l'histoire économique et sociale, en fait, j'avais fait une synthèse des travaux de l'époque, cette première partie, en fait, marche toujours bien parce que c'est la moins spécialisée. Et en fait, j'ai encore des étudiants qui s'en servent comme une sorte de manuel sur l'histoire économique de l'Espagne. Et donc, du coup, moi, je la reconsulte de temps en temps, mais plutôt la version espagnole parce que je la trouve mieux écrite, avec moins de citations, etc., que la version française. Donc, je m'en sers moi-même encore des fois si je dois faire… Bon, là, ça fait trois ou quatre ans que je n'ai pas préparé de cours sur le 18e, mais je m'en sers moi-même puisqu'il y a toujours des données statistiques, etc., qui marchent toujours et qui permettent, en fait, pour une approche, on va dire, pour une première approche du 18e, de le faire fonctionner. Alors, je voudrais bien savoir, toi, tes doctorants, ou même si ce n'est pas les tiens, les doctorants que tu peux rencontrer, et quels conseils est-ce que tu leur donnes ? Alors, les conseils aux doctorants, je ne sais pas dans quel ordre. Peut-être qu'il faudrait être le plus pratique possible. Je crois que le premier conseil, le conseil le plus pragmatique, c'est d'avoir un objectif clair sur l'usage de sa thèse une fois qu'elle sera terminée. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir répondre clairement à la question « Pourquoi je fais une thèse ? » Oui. D'accord. Parce que sinon, ça peut être une source de découragement, en fait. De ne pas savoir où on va, pourquoi on y va, etc. Oui, voilà, parce que ça va occuper quelques années. Donc, pourquoi on fait une thèse ? Ensuite, le deuxième conseil, qui peut sembler évident, il faut que, du côté du doctorant, il faut qu'il soit sur un sujet dont il est passionné. Oui. Mais, parce qu'évidemment, si on doit travailler sur quelque chose qui nous passionne, le travail est moins pénible, beaucoup moins pénible. On a même l'impression de ne pas travailler. Mais en même temps, ici, c'est là où le directeur vient un petit peu pondérer, le directeur qui connaît le champ de l'hispanisme. C'est-à-dire que le pourquoi je fais une thèse peut être parfois un peu en contradiction avec le sujet dont on est passionné. Comment ça ? Quand on vise un emploi directement, quand la situation de l'emploi est telle qu'actuellement, on va quand même peut-être déconseiller de faire un sujet qui a déjà été beaucoup traité. Oui. On va plutôt conseiller un truc plutôt que d'autres. Et alors, toi, par exemple, sur le 18e aujourd'hui, si un doctorant venait te trouver de main pour travailler sur cette époque-là, tu penses qu'il y a quel type de sujet qui serait vraiment utile de traiter ? Ça dépend, en fait, quelle serait l'approche. Si c'est une approche d'histoire économique ou si c'est une approche à l'histoire de l'art ou l'histoire des idées ? Alors, une approche à la confluence de tout ça puisque tu nous as bien démontré l'intérêt de la transdisciplinarité. Est-ce que tu verrais vraiment des pans entiers de cette histoire espagnole du 18e qui sont restés dans l'onde, dans le silence et qui mériteraient qu'on travaille précisément depuis cette approche interdisciplinaire ? Oui, c'est en fait ce qui se fait actuellement chez les historiens aussi et qui intéresse beaucoup les gens, c'est-à-dire faire de l'histoire sociale mais d'une autre façon puisque maintenant on ne fait plus de l'histoire sociale pour compiler des données parce que ça a déjà été fait par les autres. Elles sont même informatisées, disponibles, etc., fiables. Mais en fait, de travailler, de faire de l'histoire sociale sur l'histoire des représentations. Donc, par exemple, travailler sur la représentation du corps, la représentation de l'enfant. Ça, ça a déjà été fait pour la France depuis longtemps. Il y a des travaux aussi pour l'Espagne. Et donc là, ça permet d'avoir un corpus, par exemple, la représentation du corps qui pourrait aller de Goya jusqu'au traité de médecine. On peut même prendre des corps particuliers. Ça peut être le corps de la femme, le corps de l'enfant, le corps de l'homme, le corps du vieux, de la vieille, etc. Il y aurait beaucoup de choses. La représentation de la vieillesse, par exemple. Donc, tous ces éléments, en fait, qui sont à la fois à cheval sur des sujets qu'on peut documenter, sur lesquels il y a des traités d'époque, et en même temps qui sont de l'ordre du vécu de l'époque, sur lesquels on n'a pas vraiment d'archives. Donc là, il y a vraiment des choses à explorer de ton point de vue ? Oui, de ce point de vue-là, oui. Je déconseillerais plutôt les trucs sur les minorités, parce qu'il y a déjà des travaux. Mais, par exemple, sur l'homosexualité, il y a des travaux. Sur les lesbiennes, il y a des travaux, même si c'est assez difficile pour le XVIIIe, mais des sujets plus généraux, par exemple, comme la vieillesse, la maladie, des choses comme ça, on n'a pas vraiment de travaux. D'accord. Ça permet d'utiliser les traités de médecine, voire même d'utiliser des thèses de médecine. Mais alors justement, toi, tes recherches actuelles, elles portent sur quoi en ce moment, les six derniers mois ou les deux ans à venir ? Tu travailles sur quoi ? Alors, là, pour le moment, je suis sur la partie dix-huitième uniquement. Je suis sur les représentations monstrueuses chez Goya. Tu n'es pas sorti de Goya ? Non. Et en fait, j'essaie de le mettre en relation avec d'autres peintres européens. Par exemple ? de voir l'influence d'autres peintres européens. Alors, avec les peintres, en particulier les peintres anglais, mais le problème que j'ai, c'est celui de l'identification parce que toujours le problème de savoir quels étaient les tableaux anglais en Espagne. Tu as parlé, tu as dit, j'ai bien entendu, mes recherches actuelles pour ce qui est du 18e. Donc, ça veut dire que tu cherches ailleurs, tu reviens en arrière, tu te projettes vers le contemporain. Oui, je travaille en fait en partie sur le contemporain puisque je m'intéresse en fait à la fois au phénomène de mémoire. J'avais pas mal travaillé sur la façon dont les gens utilisaient YouTube pour reposter des vidéos et des chansons sur la guerre civile. Et je travaille aussi sur le jeu vidéo. pour la question des représentations et de la narrativité. Puisqu'en même temps, en parallèle à ma thèse et par l'ancrage local, on va dire, je me suis vraiment spécialisé en narratologie. Et donc, la narratologie me tire en fait vers des sujets plus généraux qui est le problème en fait du 21e siècle. C'est-à-dire qu'une partie des productions culturelles au 21e siècle, ça serait une bonne question pour faire un congrès d'hispanistes ou d'anglicistes, sont des productions où l'ancrage culturel en fait, identitaire, national, est de moins en moins visible. ou en tout cas, prendre d'autres formes de visibilité. Prendre d'autres formes de visibilité, si ce n'est peut-être que la langue originale. quand un auteur, on ne va pas dire à sa nationalité, écrit un roman, bon, il l'a écrit en espagnol au début, mais il y a des traductions dans une vingtaine de langues que ce roman se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, dévastée, où on est en train de rechercher une éminence grise qui a été auprès d'Hitler, quelle est la nationalité de cet auteur ? Oui, ça c'est des questions qu'on se pose beaucoup aussi en Amérique latine. En Amérique latine, c'est d'autant plus intéressant que les auteurs eux-mêmes l'ont affirmé. Donc, la fameuse génération du krach, ils ont dit le réalisme magique. Oui, quand tu... Nous, on veut être, on ne demande pas à Umberto Eco d'écrire un roman sur les pattes, le Vésuve et le Chianti. Justement, quand tu parlais de ton roman espagnol, là, moi, je pensais évidemment à Umberka, les clean swords. mais c'est celui-là. C'est du datant dont tu parlais. Je croyais que c'était un espagnol. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Non, non, mais les espagnols aussi ont arrêté avec le pur espanisme. Même Mendoza, qui est l'écrivain de Barcelone, bon, il a quand même sorti pas mal de romans qui pourraient se passer ailleurs. La Barcelone d'El Caso Savolta, c'est vraiment la Barcelone historique, mais la Barcelone aussi, Noticias de Gaulle ou alors La Berintola Saseitunas, etc. C'est une sorte de décor gothique qui pourrait être dans une autre ville. Oui, puis vu les références intertextuelles à Chandler, à Met et compagnie. Voilà, exactement. Bien sûr. Oui, c'est sûr qu'avec la littérature ultra contemporaine, il y a une dilution des frontières, des territorialités et ça, c'est des sujets qui sont vraiment très, très, très intéressants. Alors, une petite curiosité, toi, quel type de directeur de thèse es-tu ? Est-ce que tu es le genre à laisser la bride sur le coup ou est-ce que tu veux qu'on te rende des comptes tous les mois, te dire où on en est, tu les reçois ou pas ? Comment tu t'y prends ? Tous les mois, non. Tous les mois, c'est un peu… Tu n'es pas un père abusif, on a compris, d'accord. Je suis disponible. pour tout problème, question, questionnement, etc. J'encadre beaucoup au démarrage, en première année, mais en même temps, c'est presque obligatoire parce qu'en fait, quand tu as une école doctorale qui est assez exigeante sur le projet de thèse, ça permet de faire tout ce travail pour bien préparer le départ, c'est-à-dire avoir une problématique claire, une orientation bibliographique, un plan de travail. Donc, avec ces éléments-là, en général, après, en première année, je les vois plutôt pour qu'ils me rendent des comptes sur ce qu'ils ont lu pour faire le point. Et à partir de la deuxième année, bon, là, je m'attends à ce qu'ils me rendent et quelque chose qu'ils écrivent. Donc, tu les fais écrire à partir de la deuxième année déjà, d'accord. Oui, en deuxième année, il faut qu'ils écrivent. c'est-à-dire, c'est un peu, je projette mon expérience. De toute façon, je n'ai pas eu de doctorant qui ait travaillé vraiment autrement. Moi, je l'ai rédigé au fur et à mesure ma thèse. Je n'ai pas réuni des données pour une dernière phase d'écriture. Ah, tu as écrit au fur et à mesure, oui. Moi, je crois que j'ai écrit au fur et à mesure avec l'avantage, justement, ce qui à l'époque était presque nouveau, mais du traitement de texte et qui permettait de retravailler à ce qu'on avait déjà écrit. Ce n'était pas un problème. Et alors, tes doctorants, en général, c'est toi qui leur donnes un sujet ou ils viennent avec une idée ou comment ça se passe ? Parce que tu vois, moi, il m'arrive de leur donner des sujets sur des questions que j'aimerais bien travailler moi-même et que, faute de temps, je me dis, bon, autant qu'un jeune doctorant qui a du temps, de l'énergie, s'y colle. Donc, comment tu fais, toi ? Alors, il y en a qui ont des sujets précis, d'autres qui ont des idées. Donc, c'est très variable. Ceux qui ont un sujet précis, de toute façon, ça ne rentre jamais exactement dans la case. Donc, le rôle, là, ici, du directeur, c'est de le recadrer, souvent, le sujet précis ou de leur dire que ce qu'ils croient, eux, être un sujet précis est un sujet très imprécis. Je n'ai pas d'exemple parce qu'en fait, je suis resté sur la façon dont je les ai remodelés, ces sujets-là. ce qui fait que même parfois en cours de thèse, en fait, on oriente le travail qui est parti sur une thèse, on va dire, qui est thématique. Là, actuellement, j'ai une thèse qui va s'inscrire en quatrième année, qui va soutenir certainement et qui partait, en fait, de l'idée des deux continuations du Lazario de Tormes. Puisque, en fait, je dirige aussi sur le 17e, puisqu'il n'y a personne à Nice qui est habilité et ces étudiants qui ne veulent pas bouger, donc je propose toujours des services d'analyse narratologique ici. Et donc, au fur et à mesure, le sujet de départ, c'est un travail d'analyse de ces romans et on s'oriente après vers quelque chose de plus précis qui pourrait faire un sous-titre dans la thèse définitive. Là, l'intérêt, celui d'un corpus qui a été très, très peu travaillé. Alors, pour finir, est-ce que tu, je suppose que cet été, tu es allé sur la belle plage qu'on a derrière toi en fond d'écran et que tu as emporté un livre ou deux dans ton sac. Est-ce que tu peux nous dire un livre que tu as lu cet été, que tu as beaucoup aimé et dont tu nous conseilles la lecture ? En fait, je pense que cet été, j'ai été le plus marqué par un essai, en fait. Ah, lequel alors ? Alors, qui est un essai qui est un essai de Mathieu Triclot, philosophie du jeu vidéo. Alors, pourquoi tu le trouves intéressant ? Je comprends bien le lien avec tes préoccupations actuelles sur la narrativité du jeu vidéo, mais là, en l'occurrence, qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, ce qui m'a plu, c'est que il arrive à combiner à la fois une approche historique avec l'analyse de quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément quand on s'intéresse à l'art ou à la littérature, qui est l'analyse, en fait, du support technique et matériel et de la production culturelle. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet entretien avec ce beau décor et puis, on te souhaite une bonne continuation pour cette rentrée un peu bizarre qui s'annonce.